Générique Bonsoir à toutes et à tous. Victoire historique pour Boris Johnson qui obtient une très large majorité à la Chambre des Communes, la plus large depuis Margaret Thatcher en 1987. Conséquence, le pays va bel et bien quitter l'Union Européenne le 31 janvier, donc dans un mois et 18 jours. Et déjà, Angela Merkel s'inquiète d'avoir, je cite, « un concurrent aux portes de l'Europe », tandis qu'Emmanuel Macron dit redouter « une concurrence déloyale des Britanniques ». Quel avenir pour le Royaume-Uni en dehors de l'Union Européenne ? L'Europe doit-elle craindre une Grande-Bretagne libérée de toute contrainte à ses portes ? Comment expliquer une telle victoire de Boris Johnson ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Brexit, Johnson, triomphe, l'Europe s'inquiète ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes. Vous enseignez le droit public et constitutionnel à Sciences Po et à l'INALCO. Auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ? » C'est aux éditions StudiRama. Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes journaliste, éditorialiste au journal britannique Le Daily Télégraphe. Marie-Claire considère Charon, professeure honoraire de l'université de Franche-Comté, spécialiste de la civilisation britannique et irlandaise, auteur de « Irlande, une singulière intégration européenne », c'est aux éditions Economica. Et enfin, Marc Epstein, journaliste franco-britannique, ancien grand reporter à l'Express. Anne-Elisabeth Moutet, on va tout d'abord regarder la une de votre journal ce matin. C'est l'heure. Alors qui titrait ? Je vous laisse faire la traduction. « Historic Victory », non, je ne vois pas d'ici. La victoire historique de Johnson, il y a aussi le Daily Express qui titre à peu près de la même chose. On l'avait gravement sous-estimé, alors peut-être pas votre journal qui est pro-Boris Johnson, mais on l'avait gravement sous-estimé ce Boris Johnson. On l'avait d'une part sous-estimé, mais surtout on avait surestimé la capacité des travaillistes à attirer leur électorat de base, qui est un électorat ouvrier du nord de l'Angleterre et qui ont voté, il n'y a aussi que depuis Margaret Thatcher, qu'il y a autant de voix populaires qui se sont portées sur un candidat conservateur. Le nord, qui est de tradition ouvrière et qui était travailliste, a voté, a basculé à droite, est-ce que vous voulez dire ? En masse, il y a très très peu de circonscriptions qui ont été gagnées par les travaillistes malgré tout et elles sont toutes dans des endroits extrêmement aisés. Par exemple, il y en a une dans un coin de Londres qui s'appelle Battersea, la maison de famille moyenne à Battersea, ça coûte un million et demi de livres. Et à Battersea, ils sont passés des conservateurs à un travailliste et même chose dans un quartier bobo, mais qui était pauvre avant et qui est maintenant riche, Wandsworth, même chose, c'est passé, ceux-là sont passés aux travaillistes. Et c'est quelque chose qui me paraît intéressant parce que... Le travailliste est devenu le parti des bobos tandis que les conservateurs, c'est le parti populaire. Oui, et ça ressemble à l'Amérique. Maintenant, les démocrates, c'est un électorat beaucoup plus aisé et en tous les cas, ils ont le même positionnement politique extrême dans beaucoup de candidats que Jeremy Corbyn et je pense que c'est une leçon qui va être intéressante pour les élections américaines l'année prochaine parce que ce n'est pas du tout sûr que ce qui était autrefois l'électorat naturel du parti démocrate se retrouve dans ce côté extrémiste, marxiste, occupé de tout ce qui est... Très gauche radicale et très écologiste. Écologiste et pas seulement ça aussi, toutes les histoires de transgenres, de droits homosexuels, de tout ce qu'on veut et les gens se disent mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, on voudrait être mieux payés, on voudrait plus de sécurité. Ce n'est pas vos histoires qui n'intéressent que des gens dans des cafés chics où il y a trois ou quatre marques de café. Alors défaite des travaillistes, est-ce que c'est une victoire Marc Epstein aussi de Boris Johnson qui avait pour slogan « Get Brexit down ». Faisons le Brexit, est-ce que c'est aussi ça que les Britanniques ont voulu célébrer avec leur vote ? Oui c'est sûr, c'est-à-dire que les Britanniques depuis quoi ? Plus de trois ans maintenant que le référendum a eu lieu, les Britanniques sont fatigués, épuisés, comme anesthésiés par ce débat quasi névrotique qui s'est emparé du pays. Et donc dans ce slogan de Boris Johnson « Get Brexit down », il y a deux notions. Il y a l'idée qu'on va accomplir le Brexit mais il y a aussi cette idée qu'on va en finir. On va en finir. Et ça, cette promesse-là, qui est une promesse de Gascon, si j'ose dire, s'agissant du Royaume-Uni, cette promesse-là, évidemment, qu'elle a séduit énormément de Britanniques. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que face à Boris Johnson, il y avait une opposition qui était dispersée. La force et la chance du Parti conservateur, c'est qu'il a su s'imposer dans un paysage politique qui était assez morcelé, puisque en face, il y avait les travaillistes d'une part, mais il y avait aussi les nationalistes écossais, il y avait les Lib Dems, et qu'il y a plusieurs circonscriptions, une circonscription à Londres, qui s'appelle Kensington, par exemple. Il y avait un vote majoritaire qui était un vote d'attachement, si on veut, à l'Union européenne. Or, c'est le... Kensington, c'est les quartiers chics de Londres. Kensington, c'est tout à fait les quartiers chics de Londres. C'est là que j'ai grandi. Mais en l'occurrence, c'est le candidat conservateur qui a pu s'imposer... Alors que c'est une population pro-européenne, ils ont quand même voté conservateur parce qu'ils étaient effrayés par le programme radical des travaillistes ? Plusieurs facteurs ont joué. La personnalité de Corbyn, le programme travailliste et son caractère souvent irréaliste. les accusations souvent fondées, d'ailleurs, d'antisémitisme au sein du Parti travailliste. Tout ça a joué. Mais en plus de ça, cette dispersion du paysage, cet éclatement du paysage politique a servi les conservateurs. Et la grande force, je pense, du camp conservateur, du Parti conservateur, c'est aussi la simplicité du slogan, la simplicité de la campagne. On a l'impression que cette campagne a été conçue par un auteur de bande dessinée, pratiquement. Tout comme le slogan pendant la campagne du référendum, c'était « Get back control », « On va reprendre le contrôle », qui là aussi est un slogan assez illusoire. De la même manière, « Get Brexit done », c'est un slogan tout simple et qui a emporté l'adhésion, notamment dans ces régions du nord de l'Angleterre. Trois mots qui sonnent et qui emportent l'adhésion. Qui claquent. Voilà, qui claquent. Marie-Claire, considère Charon, vous retenez quoi ? La victoire personnelle de Boris Johnson, une vague conservatrice ou la déroute des travaillistes ? Moi, je retiens la déroute des travaillistes. C'est quand même quelque chose de phénoménal. Parti de Tony Blair, on peut le rappeler. On ne pouvait pas envisager, encore il y a quelque temps, que des bastions travaillistes depuis l'après-guerre puissent basculer dans le camp des conservateurs. Le camp du Nord, Liverpool, etc. C'était absolument impensable. Et donc, ça veut dire quand même quelque chose de très précis. Ça veut dire que le clivage droite-gauche a été complètement gommé ou balayé par ce clivage du Brexit. C'est-à-dire pour ou contre le Brexit. Parce que le grand problème de Jeremy Corbyn, c'est qu'il était incapable de dire qu'à l'occasion de son référendum, qu'il voudrait organiser, s'il était allé au pouvoir, bien sûr, il opterait pour le « remain » ou pour le « leave ». Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas passé. Alors, il a bien expliqué qu'il voulait respecter toutes les opinions, mais tout le monde l'a considéré comme quelqu'un qui ne savait pas vraiment ce qu'il voulait et qui voulait embarquer le pays en terre inconnue, d'autant que son programme a vraiment surpris par sa radicalité. On n'avait jamais vu un programme travailliste aussi radical depuis très longtemps. Donc, il n'était pas clair sur le Brexit. En revanche, il était très radical sur le programme économique. Et son programme, qui était tout à fait cohérent et bien construit, pouvait vraiment faire peur. Parce qu'entre autres, il y a quelque chose dont on a peu parlé, mais qui a fait très peur. Moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est la suppression du système éducatif privé. Et là, il y avait des personnes qui disaient « Que faire ? J'ai un enfant qui est scolarisé depuis 5 ans dans une école privée. Ça marche très bien. Est-ce que je dois le retirer de cette école le plus tôt possible dès maintenant ? » Pour l'anecdote, on rappelle qu'il a quitté sa femme parce qu'elle avait inscrit leur enfant dans une école privée sans le prévenir. Et ça a justifié pour lui son divorce. Ça montre une idéologie tout de même assez rigide. Quelqu'un de radical. Voilà, quelqu'un de radical. Et donc, l'Angleterre, je pense, n'était pas vraiment, pas du tout prête pour cette révolution, en fait, parce que ça aurait été une véritable révolution. Et puis, il fallait la financer. Alors, en plus, comme vous l'avez dit… On va revenir de toute façon sur cette bataille entre conservateurs et travaillistes. Patrick Martin-Jeunier, bon, il y a eu les mots de félicitation d'usage d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, mais très vite dans la foulée, on a eu une Angela Merkel qui a dit s'inquiéter d'avoir un concurrent aux portes de l'Europe et un Emmanuel Macron qui déjà dénonce la concurrence déloyale des Britanniques. Ils nous font peur, ces Britanniques-là ? Parce qu'ils se ressaisissent ? Oui, oui, tout à fait. Il y a une sorte de peur, de peur-panique, parce que pendant deux ans, on n'était pas satisfaits au niveau de l'Union européenne parce qu'on n'arrivait pas à trouver un accord. On stigmatisait la Chambre des communes en disant que ces Anglais sont incapables de décider quoi que ce soit, ils sont incapables de ratifier un accord. Et maintenant que Boris Johnson obtient une majorité absolue, une victoire éclatante, eh bien, voilà des réserves qui s'expriment. Mais à mon avis, ça s'exprime, pourquoi ? Parce que c'est l'ampleur de la victoire de Boris Johnson qui fait du nouveau Premier ministre, on va dire, légitimé par les urnes, un personnage très puissant qui, peut-être, pourrait être capable d'imposer sa volonté à l'Union européenne. Donc, c'est effectivement, d'abord, c'est un pays qui vit une cure de libéralisme depuis pratiquement dix ans avec les gouvernements conservateurs. Vous savez que, par exemple, les contrats zéro heure font qu'il y a une très grande précarité des salariés au point de vue salarial. Le service public est complètement dégradé. Bref, et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une période de transition qui risque d'être extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Boris Johnson a effectivement une grosse majorité. Et demain, il va falloir négocier les accords futurs d'association. Et là, ça va être quelque chose d'important. Et qu'est-ce qu'on craint au niveau de l'Union européenne ? C'est que ce soit Singapour sur Tamise, effectivement, que ce soit le pays qui soit le moins-disant social, le moins-disant fiscal, qui soit véritablement un pôle de concurrence qui met en cause toutes les règles de l'Union européenne et qui, par conséquent, attirent les entreprises grâce à une fiscalité très avantageuse qui est d'ailleurs déjà plus avantageuse qu'ailleurs. Et on va revenir en profondeur sur tous ces sujets. D'abord, même Margaret Thatcher n'avait pas obtenu un tel score. Donc, près de 44% des voix. Un triomphe, on l'a dit, pour Boris Johnson. Et la confirmation que les Britanniques veulent clairement quitter l'Union européenne. car c'est bien là la clé du succès du Premier ministre à avoir fait campagne quasiment uniquement sur ce Brexit. Sujet de Romain Bessnenou et Christophe Roquet. Nous avons la plus grosse majorité depuis les années 80. Il peut enfin exulter. La victoire du Parti conservateur menée par Boris Johnson hier est la plus large depuis 30 ans. Et en vous observant, je me dis que vous n'étiez même pas né. Avec ce mandat, nous allons enfin pouvoir faire quoi ? Vous êtes attentifs. Cette élection signifie que le Brexit se fera de manière irréfutable, irrésistible, incontestable. Plus rien désormais ne s'oppose donc au Brexit, tant désiré par le Premier ministre. En remportant 364 sièges à la Chambre des communes, Boris Johnson obtient la majorité absolue, pari gagné. Les travaillistes de Jérémy Corbyn arrivent en seconde position. Avec seulement 203 sièges, le Labour s'effondre, pire score depuis 1935. Suivent les nationalistes écossais et les libéraux-démocrates. A Dubé, Boris Johnson promet la sortie de l'UE au 31 janvier prochain, après ratification de l'accord au Parlement, enfin acquis à sa cause. Les travaillistes défaits, eux, n'y pourront rien. Leur leader, Jérémy Corbyn, annonçait dès hier soir qu'il ne conduirait pas le parti aux prochaines élections. Hier, la gauche a perdu de nombreux bastions historiques dans le raz-de-marée conservateur. C'est très clairement une grande déception pour le parti travailliste. Le Brexit a tellement polarisé et divisé le débat dans ce pays qu'il a pris le dessus sur le débat politique normal. Ce matin, dans les rues de Londres, ni enthousiasme, ni colère. Beaucoup voient dans ce vote l'espoir d'en finir avec 4 années de psychodrame. Je n'avais pas voté pour le Brexit, mais maintenant, je veux juste qu'il se fasse. Qu'on en finisse. Au moins, c'est clair. Ce n'est pas forcément ce que je voulais, mais au moins, on sait où on en est et le Brexit aura lieu. Johnson conforté, c'est, sauf surprise, le Brexit assuré. La campagne a d'ailleurs tourné en grande partie autour du Brexit. Ces derniers jours, le Premier ministre a tout donné pour défendre son « Get Brexit Done ». En une semaine, il a parodié le film « Love Actually ». Assez. Finissons-en. Il a détruit un mur au bulldozer, vendu des poissons au marché. Et à l'aube, Boris Johnson est même allé livrer du lait aux habitants de Gisley, au nord de l'Angleterre. « Bonjour, je suis Boris. On va embaucher 25 000 policiers supplémentaires, construire des hôpitaux et investir des milliards dans le système de santé une fois qu'on aura le Brexit. On peut aller jusqu'au bout du Brexit, on est prêts. On a un deal qui est prêt. Finissons-en et avançons. C'est ça mon projet. » De son côté, Jérémy Corbyn semble avoir payé sa position floue sur le Brexit durant la campagne. Promesse d'un nouvel accord, second référendum, pas de position personnelle. Bref, face à un tonitruant Johnson, Corbyn n'a pas su sortir de l'ambiguïté. Nous allons refaire un référendum sur le Brexit et si je suis élu Premier ministre, je garderai une position neutre dans ce débat afin que notre pays et nos communautés se rassemblent à nouveau. Aujourd'hui, avec sa victoire, Boris Johnson espère sortir son pays de l'impasse. Les bourses européennes sont en hausse et Donald Trump ouvre déjà la voie à des accords commerciaux. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis seront libres de conclure un énorme nouvel accord commercial après le Brexit. Il sera beaucoup plus gros et plus lucratif que n'importe quel accord qui pourrait être conclu avec l'Union européenne. Bravo Boris ! Ce midi, Boris Johnson a été reçu par la reine Elisabeth II au palais de Buckingham. Il devra lui présenter son projet politique dès la semaine prochaine. Alors, question téléspectateur, Boris Johnson deviendra-t-il trop arrogant et incontrôlable ? Il est là pour 5 ans maintenant avec Mark Epstein quand on a un tel résultat. C'est même dans le sujet on a dit 364 votes il y a eu un tout dernier des comptes c'est même 365 députés conservateurs à la Chambre des Communes. Boris Johnson historiquement a dit à différents moments tout et son contraire. C'est un peu compliqué de savoir de vous dire là aujourd'hui dans quelle direction il va vraiment aller. Mais il y a à mon sens une sorte de paradoxe dans l'ampleur de ce résultat. Quand vous regardez la situation au Royaume-Uni vous avez l'impression qu'au Royaume-Uni comme aux Etats-Unis comme dans un tas de pays en ce moment il y a un débat politique qui est de plus en plus polarisé avec les extrêmes de part et d'autre qui prennent la parole et assez peu de candidats qui s'adressent à un électorat plus modéré plus centriste plus pragmatiste. Il me semble que l'ampleur de la victoire de Boris Johnson lui donne une large marge de manœuvre. Il ne va plus être dépendant de l'aile la plus europhobe du parti conservateur. Il peut pour aller un peu vite il peut faire ce qu'il veut. Il a les coups des franches. Il a les coups des franches et du coup on peut espérer qu'il aura une approche plus pragmatique dans les mois et les années qui viennent au cours de son mandat. C'est intéressant Patrick Martagenier à l'instant Marc Epstein disait ces courants un peu extrémistes qu'on a aussi en France mais qui chez nous sont cantonnés chez Marine Le Pen et chez Jean-Luc Mélenchon en Grande-Bretagne ces idées ont infiltré les deux partis de gouvernement à savoir le parti conservateur et le parti travailliste. Oui tout à fait c'est à dire qu'au cours des dernières années il y avait le fameux groupe de recherche européen l'ERG qui était dirigé par Jacob Rizmo qui finit par intégrer le gouvernement c'était 60 députés qui étaient considérablement plus stiles Le conservateur un peu stile très effets Absolument très extrême enfin pas forcément extrême droite mais en tout cas très europhobe à la droite du parti et donc par conséquent il dominait le parti conservateur mais il était aussi sous la domination du parti unioniste nord-irlandais c'était 10 députés qui faisaient également la majorité il a plu et le beau temps à la chambre des communes donc Theresa May puis ensuite dans un premier temps Boris Johnson ont été complètement dépendants de cette minorité et d'ailleurs aujourd'hui y compris les Irlandais sont sanctionnés car ils ne sont plus qu'à 8 sièges les unionistes nord-irlandais alors qu'ils étaient à 10 précédemment dont le leader des unionistes nord-irlandais à la chambre des communes qui a perdu son siège comme d'ailleurs la libérale démocrate et la droite et la droite était l'otage de sa frange extrémiste et ce bon score comme dit Mark Epstein la libère un peu lui donne un peu d'oxygène et ce que disait Mark Epstein est tout à fait judicieux en effet c'est-à-dire que dès lors qu'on a une immense majorité il va pouvoir on va peut-être trahir l'autre partie du parti conservateur se recentrer probablement c'est-à-dire il a les coups des franches ça lui donne un très fort poids politique mais en même temps il n'est plus dans l'obligation de suivre une frange plutôt extrême du parti conservateur Marie-Claire considère Charon un mot maintenant sur le style on vient de voir le Boris Johnson apportant lait arrivant avec son bulldozer quelle est la dimension charismatique qui fait qu'on vote pour lui parce qu'il est sympa oui alors ça c'est bien le mot c'est bien le mot sympa c'est bien c'est le mec sympa voilà il est près du peuple il fait parce qu'on a l'entendu c'était un clown il joue en fait c'est un personnage il a endossé ce personnage malgré bien sûr son éducation dans les meilleures écoles à Oxford etc et là il joue à l'homme du peuple il joue à l'homme du peuple parce qu'il ne l'est pas il ne l'est pas du tout c'est vraiment quelqu'un qui appartient à l'élite à l'élite par son éducation par ses fréquentations par l'endroit où il habite etc mais il n'hésite pas à mouiller la chemise comme on dit il va au devant des gens on a vu qu'il va au devant des pêcheurs il va au devant des laitiers il va au devant de tout le monde et là il a fait une campagne assez habile justement pour corriger un petit peu cette idée qu'il est vraiment distant du peuple d'ailleurs il a fait des erreurs quand même dans sa campagne mais des erreurs on a l'impression que cet homme est en téflon rien n'attache parce qu'il y a eu un incident et justement ça a beaucoup influencé les médias ce garçon de 5 ans qui était en train de dormir sur le même le sol dans un hôpital de Leeds aux urgences qui avait été amus aux urgences faute de lits etc bien sûr Corbyn s'est saisi de l'affaire pour montrer les défaillances du système de santé britannique et bien tout cela ça n'a apparemment ça ne lui a pas nuit donc il va il a un langage comme on a dit très simple des formules très simples que tout le monde peut comprendre et puis il a su je pense et ça c'est une habileté il a su comprendre ce que l'électorat attendait et à l'inverse de Corbyn qui est un idéologue et qui a fait tout le contraire et que personne ne comprenait pas ou n'avait pas envie de se pencher sur son programme et voilà est-ce que j'allais vous poser comme question Anne-Elisabeth Moutet est-ce que Corbyn ce n'est pas l'opposé de Boris Johnson lui il a fait très peu d'études je crois et il n'est absolument pas charismatique il a un côté très austère même alors c'était il a fait une bonne campagne il y a deux ans aux législatives il y a deux ans et ça lui a réussi et j'avais des amis travaillistes qui étaient allés assister à ces réunions de campagne qui me disaient vraiment d'abord c'est lui qui va avoir le leadership du parti quand il a fallu remplacer Admini Bande et ensuite c'est vraiment un leader qui a il a quelque chose mais il a il a une seule mélodie dans la tête et ça a marché une fois parce que les gens ne la connaissaient pas il avait l'air décidé contrairement à ce qu'on croit puisqu'on ne parlait pas encore du Brexit et qu'on parlait à gauche toute ça fait dix ans qu'on a des conservateurs tout le monde y compris les conservateurs eux-mêmes sont parfaitement capables à gauche toute on peut rappeler son programme brièvement nationalisation eau électricité gaz télécom semaine de 32 heures accès au débit aussi internet pour tous gratuit taxe sur la richesse taxe sur les sociétés compagnie pétrolière nationalisation de 10% d'un certain nombre de grandes compagnies enfin c'était vraiment quelque chose nationalisation ou encadrement des propriétaires privés des bailleurs privés de logements locatifs et ça ça a plu aux jeunes intellos des grandes villes mais absolument pas à l'électorat populaire ouvrier qui souffre dans le nord alors jeunes c'est un mot important parce que les jeunes en Grande-Bretagne compte tenu de la montée considérable du prix des maisons les Anglais sont des gens qui aiment acheter leur domicile c'est de plus en plus difficile parce qu'il faut de plus en plus d'années de salaire pour pouvoir se payer une maison et les jeunes outre que les jeunes éduqués effectivement sont assez gauchistes en ce moment leur situation ils disaient notre situation est mauvaise et par conséquent on préfère on se fiche de soi-disant parce qu'on n'a absolument rien à nous piquer à nous on ne peut pas acheter une maison on a des contrats zéro heure et au fond on a juste des études les contrats zéro heure je dirais que c'est un peu différent parce qu'en France je connais les anglo-saxons qui sont sidérés par le fait qu'il y a des gens qui travaillent pendant 15 ans chez McDonald's et qui ensuite disent on veut des avantages acquis parce que ça fait 15 ans qu'on est là ce sont des jobs de passage dans un pays où il y a le plein emploi où c'est extrêmement facile de leur trouver du travail c'est mieux accepter ce que vous voulez dire on fait un job pendant un certain temps on n'aime pas ça on arrête dès qu'on trouve autre chose et ça c'est une grande différence mais c'est vrai qu'il faut tout de même se rappeler que Boris Johnson était maire de Londres et comme maire de Londres ce n'était pas un homme qui était spécialiste des détails mais c'est quelqu'un qui encourageait l'optimisme et ce que faisaient les travaillistes c'était l'inverse de cette espèce d'optimisme solaire ça rassure les gens ils étaient terriblement anxiogènes qui encourageait l'optimisme Mark Epstein est-ce que les anglais ont retrouvé un peu de fierté parce qu'au fond ils ne savaient pas où ils allaient depuis 2016 et il se retrouve je cite Boris Johnson qui a dit ce soir il faut penser les blessures du Brexit ils souffraient dans leur chair de cet imbroglio indétricotable qu'ils vivaient depuis 2016 les britanniques et enfin ils en sont libérés les britanniques et en particulier les anglais ont une relation très ambivalente vis-à-vis du projet européen et de l'union européenne le projet européen il est contre-intuitif pendant la campagne pour le référendum par exemple il a pratiquement été question de la frontière terrestre entre l'Irlande du Nord britannique et la république d'Irlande au sud pourquoi ? parce que du point de vue britannique au fond l'Irlande on allait se la mettre dans la poche c'était pas un gros problème il se trouve la suite l'a montré que l'Irlande quand elle a derrière elle 26 membres de l'union européenne elle est infiniment plus forte que le seul royaume-unique donc cette idée que en plaçant une partie de ma souveraineté nationale dans un club européen en réalité je peux être plus fort c'est quelque chose qui honnêtement ne vient pas naturellement à l'idée des britanniques on parle d'un peuple qui n'a pas connu d'envahisseurs sur son sol pratiquement depuis Guillaume le Conquérant 1066 ils en sont encore traumatisés c'est la date qu'on apprend à l'école en Angleterre donc l'histoire d'une part la géographie d'autre part il ne faut pas oublier en France quand on parle de l'outre-mer l'outre-mer c'est loin l'outre-mer c'est overseas c'est le mot qui est employé en Angleterre au Royaume-Uni pour parler de l'étranger donc l'histoire et la géographie alimentent cette relation qui a toujours été et l'idée de se diluer dans un grand ensemble continental n'est absolument pas une plus-value non mais le Royaume-Uni a adhéré à la communauté économique européenne en 73 et dès 75 il y a eu un référendum pour vérifier que les britanniques étaient toujours d'accord et même si Patrick Martin-Genier c'est un peu triste mais on n'entend personne ce soir pour se lamenter du fait ben ça y est c'est acté la Grande-Bretagne va quitter l'Union Européenne c'est quand même un grand pays qui nous quitte et de la même façon en Angleterre j'imagine il y a beaucoup de gens qui sont tristes à l'idée de se dire ben ça y est nous quittons l'Union Européenne or nous y étions pour différentes raisons attachés oui tout à fait on parlait des jeunes à l'instant mais il y a quand même beaucoup de jeunes c'est leur avenir et ce sont des gens qui vont se dire demain c'est fini pour toute une génération puisque ça y est c'est facti le 31 janvier le temps c'est fini alors oui ils vont sortir juridiquement politiquement ce sera voté après il y a une période de transition parce qu'il va falloir négocier on va y revenir mais ça sera voté le 31 janvier politiquement c'est voté et ce qui veut dire qu'il y a une rupture désormais entre le Royaume-Uni et les institutions européennes normalement c'est fini les députés sont censés partir de Bruxelles on verra s'ils le font parce que ça pourrait poser quelques problèmes mais si il y en a qui se lamentent aujourd'hui tous les jeunes tous les urbains qui sont là qui regardez vous allez à Londres il suffit d'aller dans un café ou dans un restaurant pour voir que ce sont des ressortissants beaucoup de l'Union Européenne des Polonais des Italiens des Français et on a vu beaucoup de drapeaux européens dans les manifestations à Londres donc il y a des gens qui pleurent qui sont consternés qu'un tel pays un beau pays comme ça puisse quitter de cette façon l'Union Européenne et du côté de l'Union Européenne on est aussi consterné parce qu'on sait de toute façon que le Royaume-Uni restera un partenaire commercial essentiel mais également sur le plan de la sécurité et sur le plan militaire donc tout n'est pas fini mais c'est vrai que c'est une période douloureuse pour ceux qui voulaient l'Union Européenne rappelez-vous les milliers les centaines de milliers et lorsque Boris Johnson dit on va penser des plaies je ne suis pas certain que ce soit vrai au contraire je pense que certaines fractures vont s'accélérer dans cette ère post-élection Alors cette victoire des conservateurs ouvre donc un boulevard à l'accord sur le Brexit obtenu avec Bruxelles un soulagement pour les dirigeants européens après des mois de relations houleuses avec Boris Johnson et le début de nouvelles négociations qui vous allez le voir s'annoncent très complexes sur G de Myriam Zéard et Nicolas Baudry-Dasson La star du jour n'a pas pu faire le déplacement Boris Johnson n'est pas autour de la table mais pour les 27 ce matin à Bruxelles c'est bien du Brexit dont il s'agit de quoi donner le sourire au tout nouveau patron du Conseil européen Charles Michel Je souhaite sur le plan du Brexit féliciter le Premier ministre Boris Johnson pour sa victoire électorale et je souhaite exprimer aussi notre attente pour une ratification rapide par le Parlement britannique afin que l'on puisse démarrer dans la sérénité tous attendent ici que le Premier ministre britannique organise comme promis la sortie du Royaume-Uni au 31 janvier 2020 il y a quelques mois encore le Brexit semblait dans l'impasse au coeur de l'été le sulfureux Boris Johnson entre à Downing Street lui le partisan d'une sortie de l'Union européenne avec ou sans accord Nous allons remplir la promesse faite par le Parlement à la population et sortir de l'Union européenne le 31 octobre sans condition Le 31 octobre une échéance qui pousse le nouveau Premier ministre à engager une tournée européenne dès le mois d'août Emmanuel Macron ou encore Angela Merkel Boris Johnson consulte ses partenaires son objectif leur arracher un nouvel accord plus favorable au Royaume-Uni Il est clair que nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas accepter l'accord de retrait actuel des accords qui divisent le Royaume-Uni et qui nous enferment dans les accords réglementaires et commerciaux de l'Union européenne l'ordre juridique de l'Union européenne sans que le Royaume-Uni ait son mot à dire Qu'il soit en Europe ou à domicile il reste à l'époque inflexible quant à la date programmée du Brexit et quand on lui parle de report il use même de formules très explicites Je préférerais être mort au fond d'un fossé Bref il le martèle le Royaume-Uni sortira le 31 octobre coûte que coûte mais alors qu'il n'a plus de majorité sous la pression du Parlement anglais Boris Johnson finit par négocier avec l'Europe Le 17 octobre il annonce qu'un accord de divorce a enfin été trouvé J'espère de tout cœur en parlant des représentants élus que mes collègues députés à Westminster s'uniront maintenant pour faire en sorte que le Brexit aille de l'avant Nouvelle accord mais aussi nouvelle date le 31 janvier 2020 Aujourd'hui largement conforté par sa victoire Boris Johnson a les mains libres pour réaliser le Brexit A Bruxelles les Européens sont déjà dans l'étape d'après Il y aura désormais un concurrent à notre porte un pays qui n'est plus membre du marché unique et bien sûr ce concurrent devra largement réfléchir à la manière dont il va modifier ses normes La chancelière a raison de dire qu'en même temps qu'il est un ami un partenaire ça devient un concurrent parce qu'il est hors de l'union mais on ne veut pas que ce soit un concurrent déloyal et donc ça c'est tout le travail de la phase de négociation qui s'ouvre sous l'autorité de Michel Barnier Mon message aux Britanniques c'est plus nous serons loyaux réciproquement plus la relation pourra être intégrée S'il est adopté l'accord sur le Brexit prévoit une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020 pendant laquelle les Britanniques continueront d'appliquer les règles européennes Alors justement question téléspectateurs quelles sont maintenant les prochaines étapes du Brexit parce que Patrick Martin-Jeunier si j'ai bien compris le 31 janvier nous divorçons mais ensuite il va falloir se mettre d'accord sur des règles de bon voisinage c'est ça ? Ce sont celles-ci qu'il va falloir écrire Oui c'est-à-dire on acte du divorce le 31 janvier 2020 ou plutôt parce qu'il va falloir que les députés qui se réunissent dès la semaine prochaine examinent cet accord de retrait ça ne devrait pas poser de grosses difficultés dès lors qu'il a une majorité écrasante donc au 31 janvier 2020 au plus tard tout ça est acté le problème c'est qu'il ne faut pas croire que le 1er février 2020 tout va changer rien ne change en réalité le 1er février 2020 puisqu'il va falloir négocier le futur accord commercial et c'est tout à fait étonnant remarquable de voir qu'Angela Merkel et Emmanuel Macron s'inquiètent de cette concurrence que nous pourrions avoir parce qu'effectivement ça va devenir un pays concurrent aux portes de l'Europe c'est-à-dire qu'il pourrait être moins dix ans social pour gagner des marchés moins dix ans social moins dix ans fiscal sauf que environnemental si il doit y avoir tout à fait environnemental sauf que dans la période de transition il est prévu que le Royaume-Uni continue à appliquer la législation européenne et lorsqu'on Boris Johnson dit qu'on devra appliquer nos propres règles en réalité la jurisprudence les règles de la Cour de justice de l'Union Européenne vont continuer à s'appliquer et si on veut négocier un accord de libre-échange parce que c'est bien l'objectif de l'accord commercial à négocier et bien il ne faudra pas que d'un côté on a un taux de fiscalité trois fois moins élevé que de l'autre côté donc il va falloir trouver des relations commerciales fiscales équilibrées de façon à ce qu'on puisse trouver un accord et qu'il n'y ait pas comme l'a dit Emmanuel Macron une concurrence déloyale aux portes de l'Europe même si naturellement on a bien compris à la lecture du tweet de Donald Trump l'objectif c'est bien de faire main basse en quelque sorte commercialement sur le Royaume-Uni Mais Marie-Claire Considérat-Charon juste pour revenir d'un mot sur ces négociations en fait ça va être encore très long il va falloir se dire alors sur la pêche on a le droit d'aller venir pêcher chez vous mais vous n'avez pas le droit d'utiliser des filets ça va être des têtes de détails comme ça c'est essentiel il y aura bon d'abord 80% de la législation britannique est européenne donc il va falloir tout détricoter cette législation pour eux et puis la reconvertir et deuxième point l'accord que Boris Johnson souhaiterait enfin j'emploie bien le conditionnel parce qu'on ne sait pas et comme il a été déjà dit ça peut changer ce qu'il souhaiterait c'est un accord très souple c'est un accord donc le problème c'est que plus l'accord sera souple plus il faudra prendre ses distances par rapport à l'Union Européenne et plus ça risque de prendre longtemps donc les délais fixés à la fin de l'année 2020 à mon avis sont tout à fait impossibles à respecter on ne voit pas ce serait possible et ça le Premier ministre irlandais l'a bien souligné cela aurait été possible si on avait entretenu enfin conservé une relation étroite mais si la relation est distante et si justement le Royaume-Uni entend profiter de sa situation pour attirer beaucoup de enfin pour nouer sceller beaucoup de contrats intéressants avec d'autres pays il n'a pas intérêt à rester proche de l'Union Européenne donc c'est un petit peu la quadrature du cercle et on ne sait pas d'où ce qui va se passer si alors il a bien dit qu'il ne demanderait pas de report il l'a dit répéter mais il a déjà prendre la pleine liberté à la fin de l'année 2020 Anne-Elisabeth Moutet question téléspectateur qui sera le partenaire économique privilégié du Royaume-Uni l'Europe ou les Etats-Unis déjà Donald Trump dans un tweet donc d'abord il a dit bravo Boris et il a promis au Royaume-Uni un accord commercial beaucoup plus gros et lucratif que n'importe quel accord qui pourrait être conclu avec l'Union Européenne est-ce que le Royaume-Uni ne va pas basculer vers les Etats-Unis c'est un tweet de Trump il faut tout de même se rendre compte des réalités économiques sur le terrain le partenaire de la Grande-Bretagne c'est l'Europe il y a aussi d'autres pays en Asie etc. et en Amérique mais les réalités économiques ce sont les gens qui achètent des voitures allemandes ce sont les gens qui achètent de l'énergie anglaise ce sont l'industrie financière britannique qui a tout de même une technicité et est-ce que toutes les banques vont s'en aller maintenant on ne sait pas enfin ce sont des réalités sur le terrain et l'idée qui consiste à dire mais ce sont des concurrents il ne faut pas qu'ils soient des concurrents déloyaux d'abord c'est pas très élégant comme manière de commencer déjà une négociation ça veut dire oui on a été durs et on vous a réduit au plus possible pendant les 3 ans et demi de négociations avant le déclenchement de l'article 50 et maintenant on veut continuer à être des négociateurs extrêmement durs ça n'a pas réussi ça a contribué à la victoire de Boris Johnson si la Grande-Bretagne prend simplement la loi sociale polonaise ou roumaine plus la loi fiscale irlandaise il va faire quelque chose de parfaitement compatible avec certains pays de l'Union Européenne et ça va faire un appel d'air considérable question concurrence et si par hasard on lui dit c'est de la concurrence déloyale il peut dire j'applique simplement la loi telle qu'elle est pratiquée et que vous avez autorisée par des dérogations à d'autres pays de l'Union il faut savoir ce qu'on dit dans la vie alors évidemment quand c'est l'Irlande même la taxe sur les sociétés de 14% c'est même pas un pays gigantesque l'Irlande ça sera plus important si ça se passe en Grande-Bretagne mais l'attitude qui est prise en ce moment par l'Europe n'est pas une attitude raisonnable Marc Epstein est-ce que cette inquiétude cette double inquiétude qu'on a vue d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron et bien elle n'est pas la preuve que finalement et si ça marchait et si la Grande-Bretagne sortait triomphalement de l'Union Européenne et retrouvait tout son dynamisme tout son punch en tant que grande nation indépendante et qui se libère du carcan de Bruxelles comme on dit je crois que le lendemain du scrutin au Royaume-Uni il est un peu tôt pour il ne faut pas surinterpréter ces premières déclarations qui sont une façon de dire attention Boris Johnson est-ce qu'il n'y a pas un vent d'optimisme qui pourrait renaître si mais une partie du vent d'optimisme vient du fait qu'il y a tout de même moins d'incertitudes aujourd'hui qu'il y en avait hier à la même heure c'est-à-dire que on sait depuis quoi trois ans et demi on ne sait pas grand-chose alors là maintenant ça y est on sait qu'à la fin du mois de janvier le Royaume-Uni ne sera plus membre de l'Union Européenne on a un calendrier devant nous un calendrier un petit peu élastique mais donc ce recul de l'incertitude c'est quelque chose qui va séduire les milieux d'affaires après je ne crois pas beaucoup à l'hypothèse je peux me tromper mais je ne crois pas beaucoup au risque d'un Singapour sur Tamise ou de cette addition de droits sociaux polonais et de droits fiscals irlandais en partie en raison des résultats d'hier c'est-à-dire que l'électorat qui sauve la mise et combien à Boris Johnson c'est précisément cet électorat populaire notamment dans le nord de l'Angleterre vous ne pouvez pas vous asseoir sur ces électeurs au contraire eux ils veulent de la protection ils veulent des normes sociales environnementales etc et tout le discours de Boris Johnson pendant la campagne et surtout depuis sa victoire hier soir consiste à dire ça nous allons construire des hôpitaux nous allons rajouter des policiers dans la rue etc nous allons pour dire les choses creuser la dette à un moment où il est probable tout de même que l'économie britannique dont je rappelle qu'elle est stagnante en ce moment il y a eu 0% de croissance le dernier donc Boris Johnson tout de même n'a pas politiquement il a une grande marge de manœuvre mais il est le résultat de l'élection l'oblige en particulier en quelque sorte vis-à-vis de ce nouvel électorat qu'il a su séduire au nord de l'Angleterre c'est ça Patrick Martin-Jeunier le 31 janvier prochain nous ne serons plus 28 mais 27 dans l'Union Européenne le Brexit aura été réalisé et finalement Boris Johnson a été élu triomphalement avec ce programme est-ce que ça pourrait réveiller d'autres envies ailleurs en Europe est-ce que d'autres pays comme la Hongrie ou la Suède pourraient se dire après tout faisons la même chose paradoxalement le fait qu'il ait été très difficile de sortir de l'Union Européenne a ressoudé plutôt les Etats Européens et vous parlez de la Hongrie c'est quand même M. Orban souhaite rester quand même dans le Parti Populaire Européen souhaite rester dans le Giro Européen je n'ai entendu aucun autre pays dire qu'il souhaitait sortir de l'Union Européenne au plus fort de la crise populiste en Italie Salvini est partie du gouvernement l'Italie s'est d'ores et déjà rapprochée de la France et des autres pays de l'Union Européenne la Hongrie la Pologne même si la Pologne était en indélicatesse avec la Commission Européenne sur l'état de droit à aucun moment nous avons entendu le gouvernement polonais dire qu'il voulait sortir de l'Union Européenne pourquoi ? parce qu'on s'aperçoit d'abord qu'il y a une solidarité européenne les fonds européens contribuent largement au développement de ces pays et puis il n'y a pas cette rhétorique anti-européenne on a vu grâce au Brexit on peut lui dire merci au Brexit que c'est extrêmement difficile de sortir précisément à cause des difficultés politiques des contraintes et des conséquences économiques et financières et aujourd'hui je n'ai entendu aucun autre pays dire qu'il voulait sortir de l'Union Européenne et c'est donc quelque chose de réconfortant à condition qu'on en tire on va dire les conséquences et les leçons politiques et c'est bien ce que veut faire l'Union Européenne aujourd'hui à savoir lancer une vaste consultation sur l'avenir de l'Europe car elle ne pourra plus faire du surplace après le Brexit Anne-Elisabeth Moutet en fait ce qu'on a compris c'est que les électeurs britanniques voulaient sortir de cette incertitude de ce blocage qui dure depuis maintenant trois ans ce qu'on ne saura jamais c'est si demain on redemandait aux Britanniques voulez-vous sortir de l'Union Européenne on refait le vote sur le Brexit on ne saura jamais comment ils voteraient c'est demain je pense au point où on en est on serait de nouveau à un 50-50 mais ce n'est pas une bonne idée de toute façon l'idée de faire ça demain évidemment ça ne va pas arriver c'est même le seul cas de figure ce résultat très large dans lequel il n'y a aucun danger que ça arrive les gens sont passés par cinq élections successives ils en ont assez leur reposer la question dans dix ans ce n'est pas inutile vous pensez que dans dix ans pourquoi pas ? allez finalement vous revenez ? tout dépend alors tout dépend de ce que sera l'Europe dans dix ans parce qu'il y a tout de même un effet du Brexit intéressant c'est qu'il y a un certain nombre des points qui ont provoqué le début les campagnes de Farage etc comme par exemple dans le préambule il y a l'idée d'une union toujours plus étroite politique ça c'est abandonné quand on prend les problèmes d'immigration on voit que maintenant aujourd'hui Emmanuel Macron qui a traité Victor Orban de fasciste et bien maintenant il dit il faut l'application totale de Schengen aux frontières de l'Europe c'est à dire que le curseur s'est déplacé dans deux points et il y en a d'autres sur au contraire une concentration de ce que c'est que l'Europe sans avoir une concentration politique et sur les questions qui étaient les questions qui ont causé ce vote donc je ne pense pas que la situation sera la même on ne sait pas où elle sera hier n'est pas écrit pour Boris Johnson la seule mauvaise nouvelle de la soirée d'hier est venue d'Ecosse puisque les indépendantistes l'ont en effet emporté haut la main de quoi renforcer leur volonté d'obtenir un nouveau référendum pour rester dans l'Union Européenne les écossais pourraient bien tourner le dos au Royaume-Uni sujet de Juliette Perrault et David Lemarchand c'est l'autre grande gagnante de la soirée hier Nicola Sturgeon la chef de file du parti national écossais a réussi son pari en remportant une large victoire aux élections législatives un résultat sur lequel elle compte bien s'appuyer pour réclamer encore une fois la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Ecosse Boris Johnson a reçu un mandat pour faire sortir l'Angleterre de l'Union Européenne mais pas pour faire sortir l'Ecosse j'ai maintenant moi un mandat en vue celui d'offrir au peuple écossais le choix d'une alternative au Brexit la possibilité de devenir un pays indépendant et de protéger notre adhésion à l'Union Européenne le parti national le parti national écossais a remporté 13 sièges de plus qu'aux dernières élections et possède désormais 48 sièges sur 59 au Parlement un excellent score qui s'explique en partie par le rejet du Brexit en 2016 contrairement au reste du royaume l'Ecosse avait voté à 62% contre la sortie de l'Union Européenne dès le lendemain Nicolas Sturgeon évoquait déjà l'organisation d'un second référendum deux ans après celui de 2014 l'Ecosse fait face à la perspective d'une sortie de l'Union Européenne contre sa volonté je trouve que c'est démocratiquement inacceptable c'est un changement significatif et il va de soi que l'option d'un second référendum doit être sur la table il est sur la table une option qui divise les Écossais il y a quelques semaines nous avions rencontré ces militants pro-indépendance en marge d'un meeting pour eux aucun doute leur nation s'en sortirait bien mieux hors du Royaume-Uni je pense que nous avons plus de chances de parvenir à l'indépendance aujourd'hui qu'auparavant parce que Westminster gère vraiment mal les choses les gens ne réalisent pas à quel point nous pouvons nous débrouiller nous-mêmes nous avons un bon chef Nicolas Sturgeon et elle nous guidera jusqu'à l'indépendance je pense que nous avons besoin de faire partie de l'Union Européenne je pense que c'est très bon pour nous la question de choisir entre l'Europe et le Royaume-Uni ne se pose même pas l'Europe c'est là où nous devons être pour les anti-indépendantistes au contraire un nouveau référendum serait un déni de démocratie je pense qu'il y a eu une injustice on a eu un référendum en 2014 et le résultat était clair aujourd'hui on a l'impression d'avoir été trompé c'est cette injustice qui fait que je suis là aujourd'hui nous voulons rester avec le Royaume-Uni nous avons combattu ensemble à la guerre nous voulons rester unis mais sur sa route vers l'indépendance Nicolas Sturgeon pourrait bien se heurter à Westminster passage obligé pour organiser un nouveau référendum le Premier ministre lui s'est en tout cas montré très clair sur le sujet nous en avons eu un en 2014 le peuple britannique et le peuple écossais ont été informés en 2014 que c'était un événement qui n'arriverait qu'une seule fois dans une génération pourriez-vous consentir un second référendum ? non je ne pourrais pas je ne le souhaite pas et je ne vois aucune raison de revenir en arrière selon un sondage publié fin octobre dans l'édition écossaise du Sunday Times 50% des écossais soutiendraient aujourd'hui l'indépendance contre 45% en 2014 question téléspectateurs cette victoire de Boris Johnson ne marque-t-elle pas la fin du Royaume-Uni ? Marie-Claire considère Charon oui alors en effet c'est quelque chose dont on parle beaucoup du fait de ces pressions comment dire indépendantistes voilà à la fois bon pour l'Ecosse et puis pour l'Irlande du Nord où on a vu qu'il y avait donc un changement d'équilibre entre nationalistes et unionistes au profit des nationalistes pour en revenir à l'Ecosse alors on a vu cette victoire et cette joie débordante de Nicolas Sturgeon qui a bien mené sa campagne la première ministre écossaise elle a construit sa campagne autour de l'idée qu'il voulait rester en Europe et pour rester en Europe CQFD il faut être indépendant parce que la Grande-Bretagne ayant voté pour le Brexit et bien la Grande-Bretagne Est-ce que ce n'est pas qu'un prétexte de vouloir rester dans l'Union Européenne au fond ce qu'ils veulent c'est quitter le Royaume-Uni Alors c'est plus compliqué parce qu'ils ont quand même beaucoup d'avantages à rester en Europe ce que ce monsieur qui a été interviewé a oublié de dire à propos du référendum de 2014 c'est qu'en 2014 il n'était pas question de Brexit donc pourquoi justement pourquoi les les écossais ont voté contre l'indépendance parce que justement ils voulaient rester en Europe et donc rattachés au Royaume-Uni et donc maintenant la donne est totalement changée voilà Marc Epstein il y a cette phrase de la chef des Lib Dem qui m'a beaucoup frappé c'est Jo Swinson elle se présentait en Écosse elle a été balayée et elle dit une vague nationaliste balaye les deux côtés de la frontière et elle parle de la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre donc déjà elle utilise le mot frontière et elle dit au fond chacun vote de façon nationaliste aussi bien en Angleterre qu'en Écosse c'est ça ? Oui mais ce n'est qu'une partie de l'histoire c'est vrai que alors là on rentre dans des choses très compliquées quand vous regardez par exemple ce fameux électorat populaire qui a changé d'avis qui a voté conservateur cet électorat populaire qui est dans le nord de l'Angleterre les sondages dans cette partie de la population quand on interroge les gens est-ce que vous vous ressentez avant tout comme britannique ou est-ce que vous avez le sentiment d'être avant tout anglais ils se sentent très anglais très anglais c'est quelque chose en effet qui définit leur identité donc c'est vrai qu'il y a cela et c'est vrai qu'en Écosse compte tenu des résultats d'hier soir il va y avoir une pression politique forte sur Londres notamment pour organiser un nouveau référendum et Boris Johnson va traîner des pieds autant qu'il le pourra etc. je crois néanmoins que le vrai danger à long terme n'est pas en Écosse il est en Irlande du Nord parce qu'en Irlande du Nord vous n'avez pas seulement un basculement politique dont Patrick parlait tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a pour la première fois dans l'histoire de l'Irlande du Nord une majorité de députés qui sont nationalistes qui sont pour aller vite pro-irlandais et moins de députés unionistes donc attachés à l'union au Royaume-Uni vous avez ça mais vous avez par ailleurs une tendance démographique qui est à l'oeuvre et puis vous avez un accord de divorce signé par Boris Johnson qui prévoit qui stipule que désormais l'Irlande du Nord pour la douane elle est rattachée à l'Irlande à la République j'allais dire à l'Irlande du Sud à la République d'Irlande donc pour les douanes la réunification elle est faite c'est ça enfin elle est rattachée plus exactement au reste de l'Union Européenne et donc de facto à l'Irlande ce qui est certain c'est que ça modifie la relation entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni donc il y a il y a là quelque chose qui fait un petit peu moins de bruit politiquement que ce qui s'est passé en Écosse mais qui à long terme pourrait être plus menaçant pour l'unité du Royaume est-ce qu'elle est inévitable cette réunification de même que la RDA a fusionné avec la RFA l'Irlande du Nord rejoindra la République d'Irlande je parle sous votre contrôle c'est vrai que c'est votre sujet Marie-Claude vous avez écrit là-dessus pardonnez-moi c'est vrai non mais c'est pas grave parce que je suis sûre que vous avez des choses très intéressantes à dire on peut faire tourner la question voilà alors oui alors vous dites est-ce que cette unité irlandaise est inévitable c'est ça la question et dans 20 ans on se dira mais pourquoi elle l'avait il y a un fort mouvement qui va dans ce sens c'est évident d'autant que dans les accords du Vendredi Saint il était prévu que s'il y avait une majorité en faveur d'une nouvelle organisation politique pour dire des choses comme ça eh bien il fallait une consultation populaire et ce serait aux Irlandais de décider donc il semblerait qu'il y ait un mouvement que ce mouvement se confirme qu'il y a des think tanks des groupes de recherche qui se penchent sur le sujet qui essayent de voir des solutions le gros souci c'est que vous avez des unionistes qui sont attachés à leur héritage à leur patrimoine et qui ne sont pas du tout prêts à être rattachés à la République d'Irlande donc il faudra je pense ça pourra se faire ça se fera mais il faudra du temps en fait Patrick Martin-Jeunier on comprend qu'on a juste perdu les Anglais dans cette affaire oui on récupère les Écossais et les Nord-Irlandais non ? oui mais vous savez il se passe quelque chose de très grave parce que Boris Johnson il n'a pas su pendant la campagne détaillé exactement ce que contenait l'accord entre les Irlandais du Nord et le Royaume-Uni tout ça est resté dans le flou le plus total et de façon symptomatique et bien le DUP le parti unioniste a perdu deux sièges ou ça à Belfast donc c'est absolument symbolique et ce sont les nationalistes qui l'ont remporté ce qui veut bien dire que l'Irlande du Nord manifeste une fois de plus son attachement pas forcément à l'Union Européenne mais en tout cas à la république à la république d'Irlande et ce qui est très gênant qu'on n'a pas dit c'est qu'en effet il va y avoir de facto une frontière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni et cela va poser de graves problèmes constitutionnels il ne peut pas y avoir de frontière entre la république d'Irlande et le reste du Royaume-Uni et d'ailleurs Boris Johnson a été absolument très flou parce qu'un jour il a dit qu'il n'y aurait pas de contrôle puis après on a dû lui dire attention il y en aura quand même et les forces unionistes paramilitaires ont commencé à dire que s'il y avait des postes frontières entre les deux la province et le reste du pays il pourrait y avoir une reprise du terrorisme tout ça montre que la réunification est en marche Anne-Elisabeth Moutet c'est quand même incroyable on est là à débattre de l'éclatement de ce grand pays qu'on croyait très unifié qu'est le Royaume-Uni qui a l'air d'être à l'aube d'une décomposition comme le fut l'URSS en 1991 alors quand on parle de l'Irlande du Nord j'ai plutôt tendance à penser au Balkan moi et le fait même que dès qu'on a parlé de ces contrôles volants enfin de cette absence d'une frontière physique mais d'une frontière administrative entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande il y a eu ces menaces de part et d'autre il n'y a pas que les unionistes qui sont violents parce que l'Ira et le Sinn Féin c'est la même chose et qui est en fait que ça commence que des bagarres et des batailles violentes et sanglantes avec des armes commencent de nouveau alors personnellement ça ne me paraît pas tellement être le signe d'un endroit où le pays va vers une unification apaisée et c'est ça se passera mal la réunification c'est ce que vous voulez dire ah oui oui ça me paraît absolument évident parce que les unionistes ne lâcheront pas le morceau comme ça ils vivent là depuis des siècles et j'ai parlé oui ils sont eux aussi ils sont chez eux ils n'ont pas la même religion ils sont protestants mais là les gardes de religion nous savons que c'est dans le passé quelque chose de pas amusant mais j'ai parlé à un ambassadeur d'Irlande il n'y a pas très longtemps qui m'a dit mais j'ai dit mais des accords du vendredi saint c'était tout de même il y a plus de 20 ans ça n'a aucune importance le conflit est encore bien réel donc moi je n'ai pas du tout l'impression que ça va se passer dans le bonheur et l'intégration totale on n'a toujours pas parlé du pays de Galles mais écoutez c'est le seul qui ne pose pas trop de problèmes c'est l'autre on a l'impression à tort enfin probablement il va rester mais néanmoins il y a eu une véritable nationalité en réalité vous dites c'est un pays uni comme on voit la France qui a été unie de manière d'ailleurs assez centralisatrice et autoritaire d'autres différents siècles la Grande-Bretagne c'est assez différent il y a des batailles gagnées mais ensuite il y a un respect de la nationalité de tout le monde vous voyez quand Gordon Brown qui est écossais allait féliciter l'équipe d'Angleterre dans le mondial de football les Anglais disaient mais qu'est-ce qu'il va faire là c'est un écossais c'est pas un anglais donc c'est une manière très différente d'unifier un pays alors ce que l'avenir va nous dire c'est si ça ça donne plus de plasticité que on est tous des petits gaulois et on se ressemble tous qui est le système français ou que le système anglais où on est des écossais et on est des britanniques on est des anglais et on est des britanniques etc on va voir dans l'avenir ce qui va pouvoir marcher mais à mon avis c'est 50-50 on ne sait pas encore je voulais simplement préciser sur l'Écosse puisqu'on peut revenir à l'Écosse c'est que Nicolas Sturgeon a évoqué une autre consultation c'est dans 2022 ce sont les élections régionales et là elle espère avoir de nouveau une forte légitimité pour forcer Londres à faire un nouveau référendum qui avait été perdu on l'a dit tout à l'heure en 2014 par 55 des voix mais à l'époque on ne parlait pas du Brexit c'est la femme politique britannique la plus professionnelle de tous et bien voilà tout de suite on revient à vos questions alors cette fois on peut vraiment y croire au Brexit le 31 janvier ou bien ils vont encore trouver autre chose pour le reporter Anne-Elisabeth Moutet est-ce qu'en Grande-Bretagne les gens continuent de s'y intéresser de comprendre d'ailleurs les subtilités et les méandres de cette histoire de Brexit ce qui va se passer ensuite on a dit mais c'est très flou ils n'expliquaient pas pendant la campagne ce qui allait se passer il faut bien se rendre compte qu'en France on a une loi écrite on a une constitution écrite les Anglais n'ont pas de constitution écrite et ils sont très heureux de ne pas avoir de constitution écrite et leur système juridique c'est non pas sur le droit anciennement romain mais sur la jurisprudence et par conséquent l'idée qu'on avance en ajoutant des briques au fur et à mesure et à la fin on a un meuble c'est dans l'ADN donc je pense que ce n'est pas quelque chose qui choque autant les Britanniques le fait qu'il y ait un certain flou qu'est-ce qui va changer concrètement pour nous les Français le 31 janvier 2020 donc le jour de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne rien pour l'instant puisque jusqu'à la fin 2020 ils conserveront tout le droit on va libre circulation totale les citoyens pourront circuler d'un côté et de l'autre le droit des citoyens britanniques dans l'Union Européenne ne changera pas de la même façon que les droits des citoyens de l'Union Européenne ne changera pas et la jurisprudence le droit européen continuera à s'appliquer Au terme de l'accord de voisinage que nous allons négocier l'année prochaine on peut tout envisager aussi bien par exemple la nécessité d'un visa pour aller en Grande-Bretagne Effectivement et on a vu par exemple ces derniers temps les propositions de Boris Johnson sur une politique migratoire très stricte puisqu'il propose de mettre en place un permis à point sur l'immigration comme ça se passe en Australie et qui pourrait très bien et très rapidement concerner les citoyens de l'Union Européenne Ces législatives n'ont-elles pas fait office de second référendum pour les votants Marc Epstein ? Si bien sûr le résultat de ces législatives il est assez atypique je trouve dans ce pays on parle traditionnellement des Britanniques comme un peuple très peuple de boutiquiers comme on dit de commerçants Napoléon voilà pragmatique etc en l'occurrence ce scrutin marque comment dire c'est un petit peu comme si le peuple disait nous voulons bien perdre quelques points de croissance dans l'immédiat prendre le risque du Brexit afin que démocratiquement politiquement nous soyons raccords avec le résultat du référendum le peuple s'est exprimé le peuple en 2016 il a souhaité le départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne donc il faut être cohérent avec ça et pour le coup c'est un choix où de manière inhabituelle pour les Anglais le politique l'a emporté à mon sens sur l'économie la preuve que notre démocratie fonctionne et que le peuple obtient ce pour quoi il a voté c'est ça oui même si dans le cas de l'électorat populaire qui a changé de camp ça me fait penser à cette fameuse expression anglaise les dindes ne votent pas pour Noël il faut craindre pour ces électeurs-là qu'ils sont dans la situation des dindes on va voir maintenant la politique de Boris Johnson voilà en français on a cette expression est-ce la victoire de Boris Johnson ou la défaite de Jérémy Corbyn et de son programme trop à gauche les deux je dirais elle est deux puisqu'en effet comme je l'ai expliqué c'est une très grosse défaite pour Jérémy Corbyn et c'est une victoire inespérée parce qu'on ne pensait pas que ce serait une aussi grosse victoire pour Boris Johnson on a beaucoup dit qu'il y avait une partie de la jeunesse qui voulait tourner l'héritage de Margaret Thatcher et qu'il n'avait pas connu les travaillistes des années 70 en Grande-Bretagne donc il n'aurait pas voté pour les et donc il avait très envie de voter à gauche mais visiblement ce n'est pas du tout une majorité c'est ça qui est curieux et c'est que tous ces électeurs tous ces jeunes électeurs qui ne s'étaient pas exprimés lors du référendum de 2016 Corbyn pouvait compter sur eux en particulier je vois dans certaines villes où il y avait des universités même et bien non ils n'ont pas voté pour le parti travailliste qui sans doute c'est sans doute lié au personnage je pense à ses accusations d'antisémitisme à son programme vraiment trop ancré trop idéologique Boris Johnson ne va-t-il pas s'enivrer de sa victoire et faire monter les enchères provoquant un blocage des négociations ? C'est le risque d'avoir une telle légitimité et d'ailleurs c'est bien ce qui inquiète les dirigeants européens ce soir à voir les réactions d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel c'est-à-dire il a une telle légitimité une telle force politique qu'il va pouvoir éventuellement imposer sa volonté à l'Union Européenne et c'est ça dont l'Union Européenne a peur même si on veut négocier des accords c'est ce que vous disiez tout à l'heure après tout s'il a envie de faire un dumping fiscal pourquoi on le lui empêcherait et quels seraient les outils qui l'empêcheraient de le faire il n'y a que les accords commerciaux 50 milliards d'euros à l'Union Européenne en guise de divorce il doit régler sa dot et il peut toujours dire eh bien moi si je ne suis pas d'accord je ne réglerai pas ce que je dois régler mais on peut toujours envisager même si le 31 janvier la Grande-Bretagne quitte l'Union Européenne on peut toujours envisager par la suite un clash ce qu'on appellerait un Brexit dur qui interviendrait courant l'année 2020 voilà on peut très bien envisager par exemple si l'Union Européenne d'ores et déjà maintenant dit il faudra prolonger les délais de négociations au 31 décembre 2021 voire 31 décembre 2022 Boris Johnson peut très bien dire au mois de décembre 2020 c'est terminé nous sortons sans accord et là il sera suivi par sa majorité oui parce que le temps elle est large combien d'années pourraient durer les discussions entre le Royaume-Uni et l'Europe on vient d'en parler donc ça peut durer des années et des années comme l'accord qui a été signé avec le Canada le CETA il a fallu 7 ans pour parvenir à signer cet accord entre l'Union Européenne et le Canada donc on va faire des émissions sur le Brexit jusqu'en 2020 c'est ça que je suis en train de dire je ne sais pas mais en tout cas c'était très très long voilà mais c'est avec plaisir devons-nous craindre un front économique anglo-américain ? alors je ne suis pas sûre que les intérêts des Britanniques et des Américains sont aussi rapprochés d'un point de vue purement de commerce mais c'est l'idée qu'on a à nous alors peut-être parce qu'ils parlent tous les deux anglais en 8h30 sont les mêmes ? parce que les cycles économiques britanniques et d'Amérique du Nord ont été longtemps beaucoup plus synchronisés que le cycle économique britannique par rapport à celui de l'Europe continentale et que c'est une des raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne à raison n'est pas rentrée dans l'euro d'abord dans le serpent monétaire et puis ensuite dans l'euro parce que les récessions ne se passent pas au même moment les contractions ne se passent pas au même moment etc. et ça ça a plus à voir avec les marchés financiers qu'avec l'économie proprement dite mais je dirais que dans une large mesure une bonne partie de l'économie industrielle et il y en a de l'industrie en Grande-Bretagne est beaucoup plus imbriquée dans le reste de l'Europe il suffit de prendre les avions l'automobile puisque la moitié des constructeurs de non britanniques y compris Rolls-Royce et Mini sont en réalité possédés par des Allemands et ça je pense pas je pense que les intérêts sont plus largement européens le même Les députés européens britanniques vont-ils quitter le Parlement européen le 31 janvier oui ils sont censés le faire sauf que certains commencent à dire qu'il pourrait y avoir des difficultés juridiques car un député européen ne représente plus son pays mais l'ensemble des citoyens de l'Union Européenne si ce Brexit se déroule bien quels seront les prochains pays à vouloir sortir de l'Union Européenne quels pourraient-ils être on a parlé de la Hongrie la Suède et puis ils sont pas dans l'euro déjà non oui mais personne ne souhaite aujourd'hui partir de l'Union Européenne j'ai posé la question à des ministres hongrois il n'y a pas longtemps et l'air effaré qu'il y avait quand on leur disait vous allez faire un Brexit je peux vous garantir qu'ils n'ont pas l'intention bon mais il ne reste pas de temps que pense la reine de tout cela la reine était pour le Brexit j'ai écrit là-dessus dans Spectacle du Monde cette semaine et bien voilà c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h15 vous restez sur France 5 à suivre c'est à vous Sous-titrage ST' 501